1, 2, 3 Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne du ciné, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va revenir sur l'une de mes comédies préférées en été, il s'agit du film Les Bronzés. Un film que j'ai vu un nombre incalculable de fois et je ne m'en lâche jamais vraiment. Avec cette vidéo, je vais vraiment essayer aujourd'hui de vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir ce film réalisé par Patrice Lecomte et sorti en 1978. Alors j'espère que vous êtes confortablement installé chez vous, à la piscine ou à la plage et que vous êtes prêt à me suivre en direction de Galassuinda en Côte d'Ivoire. Allez go, c'est parti ! On dit que le club c'est la mort du couple, alors je suis célibataire. Alors Les Bronzés c'est quoi ? C'est un film français écrit et interprété par la fameuse troupe du Splendide réalisé par Patrice Lecomte et le film est sorti le 22 novembre 1978. C'est une adaptation de leur pièce de théâtre Amour, Coquillage et Crustacé. On va suivre les aventures d'un groupe de 20 personnes qui arrivent exténuées dans un club situé en Afrique pour passer quelques jours de repos. Et ils sont tous bien décidés à rentabiliser au maximum leurs vacances. C'est ainsi que nous allons suivre les aventures tragi-comiques de la colérique Nathalie, de Gigi, de Jérôme le gars qui est sûr de lui, Christian, le malchanceux Jean-Claude et bien sûr celle des Géo. C'est combien la statue là ? Le masque ? 30 000 francs. Combien ? 30 000 francs. Allez bien j'ai envie de la prendre. Attends, attends, je vais te la marchander. Alors le film Les Bronzés remporte un succès plus que correct à sa sortie en salle avec plus de 2,3 millions d'entrées. Mais c'est surtout grâce à ses nombreuses rediffusions à la télé qu'il deviendrait un draculte au fur et à mesure des décennies. Mais vous le savez tous maintenant, on le voit assez souvent dans toutes les vidéos que je sors sur ma chaîne, surtout dans les comédies. Le film n'a pas eu vraiment de très bonnes critiques de la presse spécialisée. Mais bon, en France, on aime bien critiquer que ce soit à l'époque ou maintenant. Et le succès ne plaît jamais vraiment, il fait toujours des envieux et des jaloux. Donc comme je le dis toujours, foncez, ne réfléchissez pas trop et faites votre truc on ne sait jamais sur un malentendu, ça peut marcher. Oh bravo ! Exact, joli. Il l'a pas fait exprimer les belles. Bon on en est à combien là ? 8, 20. Pour qui ? Alors l'idée de transformer la pièce Amour, Coquillage et Crustacé en film vient du producteur Yves Rousset-Rouard, qui n'est personne d'autre que l'oncle de Christian Clavier. Et les membres de la Troupe du Splendide choisissent comme réalisateur Patrice Lecomte, un de leurs amis, qui débute dans le métier et dont ils avaient beaucoup aimé le premier film, les WC étaient fermés de l'intérieur. Même si ce film n'a pas vraiment marché au box-office. Les Bronzés reprend la trame placée cette fois en Afrique et l'humour plus grinçant de la Troupe du Café-Théâtre Le Splendide, adaptée au nouvel humour de la fin des années 70, qui avait fait le succès 20 ans plus tôt d'une autre comédie mettant en scène des scènes de séduction plus ou moins réussies dans un club de vacances décontracté au bord de la mer. C'était le Village Magique Film Franco-Italien, réalisé par Jean-Paul Le Chanois, sorti en 1955. Les gags du film s'inspirent de situations parfois vécues dans les années 70, au cours desquelles le Club Med est un grand succès sur les plages de l'Afrique et de la Méditerranée et devant les clients duquel se produit régulièrement la Troupe du Splendide, encore inconnue. Mais dont les acteurs ont gardé des anecdotes que la Troupe a dans un premier temps utilisé pour sa pièce de théâtre, Amour, Coquillage et Crustacé, une pièce au succès remarqué. Alors on va directement quand même parler du côté un petit peu négatif de ce film. Car oui tout de même, il n'y a pas tout qui est vraiment réussi. Franchement en termes de pur cinéma, la mise en scène est assez catastrophique. On peut même dire qu'elle est inexistante. Patrice Lecomte se contente de filmer des gags et des sketchs sans aucune folie. Le montage est moyen et la photographie n'est pas très belle. Mais heureusement l'humour, les gags et le jeu des acteurs et toute cette Troupe du Splendide qui amène une véritable fraîcheur parvient à nous faire oublier tout cela. Tu nous vois venir là ? Ça vaut 15 000 francs ça ? Non, 30 000. 20 000 francs ? Non, 30 000. Alors au niveau du casting, on retrouve tous les membres de la Troupe du Splendide. Tout d'abord Christian Clavier qui interprète Jérôme, un médecin qui ne perd jamais une minute pour draguer. On se trouve très difficile de jouer avec un type qui est moins fort que toi. Avec un type plus fort aussi, remarque. Oui. Ensuite on a Thierry Lhermitte qui interprète le rôle de Popeye, l'animateur annuel. Un dragueur, un séducteur invétéré, très sûr de lui. Je me suis niqué plus de 80 gonzesses depuis le début de la saison. J'ai l'impression que tu vas être dans les 10-15 premières toi. On a Gérard Juniot dans le rôle de Bernard qui vient retrouver sa femme Nathalie, donc interprétée par Josène Balasco, qui est dans ce club depuis une semaine. Et chacun des deux trompe son partenaire. Mais le fait de manière ouverte dans une forme de compétition. Bernard, tu ne sais pas ce qu'il me dit ? Arrête. Je suis sûre que ça va te faire rire. Tu ne sais pas ce qu'il me propose ? Non, il ne sait pas. On a bien sûr Michel Blanc qui interprète le rôle inoubliable de Jean-Claude Duss, un célibataire maladroit. Attention, qui est ceinture orange de karaté. Pousse. Pousse. Du calme Jean-Claude. Qui est venu dans ce club pour faire des rencontres comme toujours. Mais le pauvre se prend vent sur vent. On se demande bien pourquoi. Je ne sais pas si c'est l'air marin ou quoi. J'ai l'impression que cette nuit, je vais dormir comme une masse. On a gagné, on a gagné. Ensuite, on a également Marianne Chazelle qui joue le rôle de Gigi. Une jeune femme un peu naïve qui cherche l'amour. Et elle, qu'est-ce qu'elle a comme malheur ? Rien, moi ça va. Bonjour. Bonjour. Gigi. Gigi, ravi. Bonjour. On a également Dominique Lavanan qui interprète Christiane, une esthéticienne aigrie venue de province qui souhaite rencontrer quelqu'un. On a également Michel Créton qui interprète André, un animateur comique qui prend plaisir à faire rire tous les participants. On a également Louis Régaud qui interprète Bobo, un autre animateur. Un whisky, c'est pour moi. Dis-moi Bobo, le scotch est la valise. C'est fini cette histoire. Ouais, non, mais là, j'ai... Ou encore Martin Lamotte qui interprète Miguel, un animateur qui donne les cours de dessin. On a également Guy Laporte qui interprète le rôle de Marius, le chef du village. Bienvenue au club, je suis Marcus, le chef du village. Je m'occupe de vos petits problèmes, de vos petits soucis, afin que vous vous sentiez complètement en vacances. Et Bruno Moineau qui interprète l'homme en slip noir, un vacancé qui est toujours en colère et qui ne fait que râler. A savoir que Michel Suche, le touriste un petit peu gros qui tente de faire du ski nautique, et l'assistant de Patrice Lecomte sur le tournage. Ensuite, bien sûr, comment ne pas évoquer certaines répliques savoureuses et bon nombre de scènes vraiment inoubliables, qui nous font toujours autant rire. On ne sait jamais, sur Malentendu, ça peut peut-être marcher. Bonsoir, nous allons nous coucher. Bonsoir, nous allons les niquer. Bonsoir, nous allons nous coucher. Bonsoir, nous allons les niquer. Popeye, tu devrais changer de slip. Ça ne va pas non, il est impeccable. Et de ce matin ? Non, non, ce n'est pas ça, c'est la forme. Ça casse un peu le personnage. T'inquiète, ça ne casse pas ce qu'il y a dedans. Au niveau de la musique, le producteur Yves Rousserroir suggère au réalisateur Patrice Lecomte, qui cherche une musique pour le générique, d'utiliser la chanson Si Sex and Son de Serge Gainsbourg, parue en juin 78. Et la bande originale comprend une reprise de la chanson de Dalida, qui date elle de 1970. Les paroles ont vraiment été modifées. Viens nous voir à Galassunda, Daladiladada, il y a du soleil et des nanas. Daladiladada, on va s'enfourrer jusque là. Daladiladada, pousse la banane et moulkawa. Au niveau du tournage, Gilbert Trigano, le PDG du Club Med, voit d'un très mauvais oeil la thématique du film, reposant vraiment sur la triple obsession de la nourriture, de l'amusement obligatoire et du sexe, qui gouverne le séjour et fait passer l'inconfort relatif des gaz. Si bien qu'il refuse que le tournage ait lieu dans un de ses villages. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les bronzés de Patrice Lecomte est tourné à Aswinde, non loin d'Abidjan, dans un village de vacances concurrent au Club Med, situé à 80 km à l'est d'Abidjan. La végétation a plus tard envahis ce village et fermé en 2005 sur fonds de crises politiques successives, qui ont d'ailleurs pénalisé le terrorisme en Côte d'Ivoire. Pour conclure, Les Bronzés est le premier épisode de la trilogie portée par la troupe du Splendide qui s'est imposée comme une référence absolue de la comédie à la française. Un film culte dont les savoureuses répliques sont restées ancrées dans nos mémoires. Même si finalement certains acteurs sont restés coincés dans leurs personnages à vie, on peut dire que Le Splendide a révolutionné la comédie grâce aux bronzés. Ce film a marqué le début de la reconnaissance pour cette génération et ça reste une date essentielle de la comédie française. Une autre forme d'humour étonnée, avec un autre ton, plus crues, plus libres, plus modernes et un peu plus réelles. Et toi t'en as combien ? 125 moi. Et bien mon mieux faut t'y mettre ? Attention, une seule fois. Un humour doublé d'une vraie énergie qui en une heure et demie irradie le cinéma comique français de l'époque. C'était un vent de fraîcheur, une sorte de nouvelle vague de l'humour. En tout cas pour les rares personnes qui n'ont jamais vu ce film foncé, vous n'allez pas être déçus. Et pour les autres, ça fait toujours du bien de le revoir, surtout que l'été n'est pas encore fini. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les bronzés. J'espère vraiment que j'ai réussi à vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir ce film mythique. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, si vous préférez celui au bronzé fond du ski ou vice versa ou au 3 ou non, le 3, je ne pense pas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et à partager sur tous vos réseaux sociaux, c'est comme ça vraiment que vous donnez la force à la chaîne, vous aider à la faire grandir et à mettre le cinéma français en avant sur YouTube. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la cabane du ciné et je vous souhaite de passer encore une belle fin d'été. Je vous embrasse, à très vite. Ciao. Allez, ça ira mieux de me va. T'es sûr que tu veux pas rester une semaine encore ? C'est que tu vas peut-être trouver ta pointure dans les nouvelles. Salut. C'est parti. Sous-titrage ST' 501